La première des choses c'est, et je pense que je vais le faire à chaque fois, je prendrai la parole, même peut-être dans les bureaux de poste. Je ne peux pas commencer à prendre la parole et parler de répression sans parler d'un camarade, Antonin Bernanos, qui est en prison. C'est un camarade, un édite antifasciste, qui est en prison depuis le 15 avril sans être condamné sur un simple dépôt de plainte d'un facho, d'un fasciste de génération identitaire. Il faut que ces fachos sachent, et cet État, qui alors que lorsque notre camp dépose plainte, lorsque notre camp est mutilé, lorsque notre camp est blessé, l'IGPL est là pour nettoyer, il faut que l'État, les fachos sachent que notre camp s'organisera pour faire en sorte que Antonin, Anto, soit libéré, sorte de prison. La deuxième chose que je tenais à dire, c'est bien évidemment, tu l'as dit Cathy, on a mené une bagarre de 463 jours. 463 jours de grève illimitée, 363 jours de grève reconductible pour 20% des facteurs et factrices des Hauts-de-Seine, en grève majoritaire sur 5 communes. Cette grève, on n'aurait pas pu la gagner sans toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus, sans toutes celles et tous ceux qui sont allés devant les commissariats, qui sont allés devant les criminaux, qui ont bagarré dans leur organisation syndicale, dans leur organisation politique, pour soutenir cette grève, financièrement, politiquement, pour faire en sorte que justement, le second plus grand aux employeurs après l'État, à savoir la Poste, soit obligé de reculer. Et oui, cette grève a été victorieuse. Je vais paraphraser Brahim, notre camarade, qui dit on a gagné cette grève et c'était pas gagné. On a gagné cette grève et dans la période actuelle, c'est quelque chose sur lequel on doit prendre appui. C'est quelque chose sur lequel on doit faire en sorte de jour, aujourd'hui, notre camp social en tirer les leçons. Pourquoi 150 postiers et postières ont aujourd'hui gagné ? Et c'est pas les seuls. Tu l'as dit, Philomène. Les camarades d'honnête, les femmes de chambre aujourd'hui, qui bagarrent et qui sont en grève à Ibiz, par exemple, mais qui l'ont été dans un certain nombre d'hôtels. Nos camarades de McDo qui sont ici et qui mènent une bagarre exemplaire contre une super entreprise avec un capital énorme et qui ne lâche rien et qui à aucun moment baisse les bras. La question de cette bagarre et si on l'a remportée, c'est pas juste pour dire on a gagné et sans féliciter. C'est parce que l'objectif premier qui était celui de la direction de la Poste, à savoir le fait de mettre et de neutraliser une organisation syndicale majoritaire, Sud Poste 92, en pensant liquider son secrétaire départemental, et bien ils ont perdu là-dessus. Ils ont perdu et ils se retrouvent dans une situation qui est un point d'appui pour l'ensemble des salariés qui aujourd'hui se bagarrent dans les entreprises. Je suis aujourd'hui postier, je me rebondis comme postier, je peux déposer des préavis de grève, faire des assemblées générales, accompagner mes collègues, faire en sorte de négocier, y compris un protocole de fin de conflit, alors que j'ai le statut de chômeur. Et ça on l'a obtenu par la justice, mais on l'a obtenu parce que la grève a imposé ce rapport de force à la justice. Et cette question-là, c'est quelque chose qui pour nous est un élément essentiel, un acquis essentiel. Lorsqu'on a le rapport de force, la justice et l'État sont obligés d'intégrer ce rapport de force. Lorsqu'on mène des bagarres, décidées au travers de l'outil qui a toujours permis que notre camp social obtienne des victoires, à savoir la grève, et bien ils sont obligés de reculer. Lorsqu'on dit qu'on a obtenu une victoire, c'est pas juste le fait de reculer des restructurations, c'est pas juste le fait qu'il y ait des camarades et des collègues, qu'il n'y ait pas de suppression d'emploi depuis dix ans dans leur bureau de poste, ou pas de remise en cause de la façon dont on s'y travaille, c'est qu'après quinze mois de bagarre, on a enfin, sur la fin du conflit, réussi à faire sortir quelque chose qui est essentiel par rapport au rapport d'exploitation. La poste nous vole, mais pas juste de le dire de manière idéologique, de le dire parce qu'en fait la poste est incapable de démontrer comment elle quantifie la charge de travail. lorsqu'elle explique qu'un facteur ou une factrice a une minute trente pour distribuer un recommandé, et qu'en réalité devant les juges, devant les collègues, ils sont incapables d'en faire la démonstration. Le discours que l'on donne, nous en tant que communistes révolutionnaires, sur le fait que la propriété s'est le vol, que les capitalistes sont des voleurs, là c'est toute une série de collègues, de facteurs et factrices sur l'ensemble du territoire, qui peuvent s'en appuyer en prenant notre victoire, la bagarre que nous avons menée, et y compris qui aujourd'hui est reflétée au travers d'articles de presse, de dossiers, comme celui qui a permis de mettre un trou à la direction de la poste, le dossier de libération, où la poste elle-même, le directeur des ressources humaines au niveau national, est incapable d'expliquer les algorithmes qui permettent de quantifier la charge de travail, de centaines et centaines, de milliers de facteurs et de factrices. Et ça, ça fait écho pour d'autres travailleurs, pour d'autres travailleuses, sur la possibilité de aujourd'hui reprendre ce qu'ils nous veulent. Et justement, puisque j'ai 7 à 8 minutes pour résumer 463 jours de grève, c'est un petit peu compliqué, et j'ai plutôt tendance à être un petit peu long, donc je vais tenter quand même, dans les 2 minutes qui me restent, de pointer un élément qui, de mon point de vue, est essentiel. S'appuyer sur cette grève, c'est pas pour dire, regardez, ils sont magnifiques, c'est pour donner confiance sur les outils qui sont ceux de la classe ouvrière. La grève, les assemblées générales, le fait de se délimiter du patron, des petits chefs, le fait de n'avoir jamais aucune illusion sur la justice, sur la police, de ne faire confiance que sur notre force, la force que l'on représente. Imaginez si ces 150 libellules, c'était l'ensemble du monde du travail. Imaginez si aujourd'hui cette victoire qui a été menée par une direction syndicale, départementale, face aux secondes plus grands employeurs, face à nous, c'était pas la direction départementale qu'on avait, c'était directement Bruno Le Maire, c'était ministre de l'économie, c'était directement la direction nationale de la Poste. J'ai eu la chance de faire un débat sur l'invitation de la France insoumise avec, entre autres, Éric Coquerel et Jérôme Rodrigues. Il a dit une phrase qui pour moi est essentielle. On n'a pas forcément le même gilet, mais on transpire pour la même cause. Mieux vivre. Ce qu'on a discuté ensemble, c'est que pour mieux vivre, dans une société basée sur l'exploitation et l'oppression, dans laquelle une majorité de la population est obligée de se salarier pour une petite minorité de parasites, on ne pourra pas mieux vivre sans en finir avec cette société capitaliste et l'exploitation. 26 personnes détiennent l'équivalent en termes d'argent de la moitié de la planète sans en finir avec cette exploitation, sans en finir avec le patronat, qu'il soit grand ou petit, car ceux qui travaillent et qui sont salariés dans des petites entreprises, je peux vous assurer que pour se battre, pour se défendre, pour s'organiser, c'est bien encore plus difficile. On a cette possibilité. Et lorsqu'on voit qu'à la rentrée, nous allons avoir une date de grève, le 11 septembre pour la santé, le 13 septembre pour la RATP, le 16 septembre pour les impôts, le 19 pour EDF, 21 climat, retraite, et le 24 pour la CGT. Comment on fait pour gagner ? Lorsqu'ils se retrouvent, lorsqu'ils se rendent compte que ce soit le MEDEF ou le G7, ils déterminent un plan d'action. Il est grand temps qu'on détermine un plan d'action, avec les outils qui sont les nôtres, mais sans sectarisme vis-à-vis de ceux qui ont percuté le mouvement ouvrier traditionnel, politique, syndical et associatif. Oui, nous pouvons gagner, mais nous pouvons gagner si nous apprenons du meilleur de ce qu'il y a dans ce mouvement, des Gilets jaunes et du mouvement ouvrier traditionnel. Ça veut dire démobilisation de masse, une délimitation vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de tous ceux qui veulent nous faire tourner en rond dans des manifestations et démobiliser. Nous pouvons gagner, mais pour cela, ça veut dire qu'il faut utiliser le blocage de l'économie, la grève, la massivité des manifestations, le fait de s'opposer à ce gouvernement et à sa politique. Nous pouvons gagner, et nous devons jouer un rôle en tant que parti, en tant que militant ouvrier, en tant que jeune, avec ou sans emploi, pour faire en sorte que justement aujourd'hui le MPA joue ce rôle, que les révolutionnaires, souvent Olivier m'a dit ça, et je suis bien d'accord avec lui, et d'autres camarades, on dit qu'on construit une organisation révolutionnaire, mais ça se détermine le moment où on fait la révolution. Mais ça serait quand même bien que ce qu'on se construise avant tout, ce qu'on fasse avant tout, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans cette situation sociale, difficile, compliquée, on a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, c'est de faire en sorte que ceux qu'on a en face, ils arrêtent de nous mettre des coups, ils arrêtent de taper sur notre camp social. On peut gagner, mais pour ça, il faut prendre nos responsabilités en tant qu'organisation, en tant que militant, avec l'ensemble du mouvement, les gilets jaunes, les directions syndicales, pour enfin avoir un plan de bataille, pour gagner contre Macron, mais en réalité, pour mieux vivre, comme disait Jérôme Rodriguez. Sous-titrage Société Radio-Canada